Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! J'ai mon nom, ils m'ont mis un Loïc, des coca, c'est tout ce que je demandais. Regardez, dans ma loge quotidienne, ils m'ont offert du thé mariage frais. Et ça m'a fait un flashback, mon tout premier exposé en école de commerce c'était sur l'hôtel mariage frère. Il fallait qu'on crée un hôtel autour du mariage frère. Voilà, fun fact. J'étais petite et j'étais vraiment trop fan de Yann Barthes, du petit quotidien. Je regardais parce que mon père il regardait toujours le grand journal. Et le petit quotidien quand il avait sa minute people, j'étais comme une folle. Donc là ça m'a fait vraiment un truc de ouf. Mon premier plateau télé c'était chez eux et pour un message en plus qui est tout à mon image que j'adore. Qui est très positif, qui est avec ma communauté. Donc j'étais comme une folle. Je suis ravie de vous annoncer que j'ai trouvé le canapé après moult recherches et mille fois des questions dans ma tête. J'ai trouvé l'appartement, le canapé pour l'appartement. Ce sera là dans le coin. Ce sera le dernier achat je pense qui sera neuf. Maintenant j'ai passé au site de seconde main. Je vais prendre pas mal de trucs sur le bon coin. J'ai vu qu'il y avait plein de déco. Il y a également plein de trucs électroménagers. Genre il y a des trucs que j'ai pas envie de payer plein pot. Tu vois que je peux récupérer de seconde main et qu'ils seront en très bon état. Donc je vais faire pas mal de shopping sur le bon coin. Moi de mon côté par rapport à mon vide dressing sur le bon coin. On va le réouvrir. On l'avait fermé pendant bien évidemment la période du confinement. Parce que les mondiales relais étaient fermés. Et puis parce que je pense que c'était pas la priorité. Mais là je vais relancer mon vide dressing. Je vous tiendrai au courant. L'avantage c'est que sur le bon coin je peux vendre et mes vêtements. Et également des éléments de décoration. Donc des choses que je voulais pas garder dans mon ancienne chambre. Et que je vais pas amener ici. Seront également disponibles sur mon compte le bon coin. Je vous tiendrai au courant par rapport à la date. Restez bien connecté. Puisque ça va être une très grosse vente. Étant donné que là avec le déménagement. J'ai vidé énormément mes placards. Je vous ai toujours invité à le faire aussi. De faire un tri de temps en temps. Ça fait grave du bien à l'esprit. A la penderie etc. Et après tu peux venir les vendre sur le bon coin. Pour pouvoir gagner des sous aussi tu vois. Donc je vous tiendrai au courant sur le jour de ma vente du vide dressing.